Hey hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue en Cuisine avec Brigitte et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose toujours des recettes légères et gourmandes. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de recettes parce que je n'étais pas en forme, j'ai des cervicales et ça me fait des grosses 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 migraines. Bon, aujourd'hui que je n'étais pas trop mal, je me suis dit, allez hop, on va se mettre un coup de pied haut derrière et on va faire une recette. Là, je vais vous proposer une recette qui va être super, surtout si vous avez les enfants ou les petits-enfants à la maison pendant les vacances de Pâques parce qu'on va pouvoir se faire des pâtes et leur mettre des légumes en douce sans que ça en rende compte. Alors, on va se faire un duo de spaghettis à la carbonara, c'est-à-dire qu'on va y mettre des pâtes mais on va aussi y mettre des spaghettis de carottes. Et oui, vous allez voir la carotte, c'est tout doux, ça va forcément plaire aux enfants. Là, je l'agrémente d'une sauce carbonara, mais autant vous dire qu'à la bolognaise, ça passe encore plus inaperçu ces spaghettis de carottes. Voilà, bon, allez, je te mets la liste des ingrédients, va y mettre ton tablier. Vous avez vu, j'ai les belles boucles d'oreilles que ma cate-tiche fouchée, oui, m'a offerte. Alors voilà, allez, filez en cuisine, je vous rejoins, on va y plucher de la carotte. A tout de suite. Première étape, tu vas éplucher tes carottes et les réduire en spaghettis. Moi, j'ai la chance de m'être acheté un appareil qui va me faire des spaghettis. Donc voilà, sinon avec une mandoline, c'est jouable aussi. Allez, à tout de suite. Voilà, mes carottes sont réduites en spaghettis. Mes 120 grammes de carottes, voilà, vous voyez. Donc là, je les réserve, je les rajouterai tout à l'heure en fin de cuisson de mes pâtes avec mes autres spaghettis. Maintenant, on va s'occuper de nos champignons qu'on va mettre dans notre carbonara. Moi, pour ma part, je retire le pied et on va couper de fines lamelles de champignons. Alors, pareil, vous mettez la quantité que vous voulez. Pour ma part, moi, j'aime quand il y a des champignons, donc je vais en mettre deux. Mais vous pouvez en mettre deux si vous aimez aussi ou moins si vous n'aimez pas. Voilà, on se retrouve tout de suite après au niveau du feu pour qu'on fasse revenir les champignons avec nos petits dardons de bacon. Et puis, on mettra surtout l'eau des pâtes à bouillir pour pouvoir y mettre nos spaghettis et nos spaghettis de carottes. Ensuite, on n'aura plus qu'à rajouter notre crème dans le mélange lardons-champignons. Et on sera bien. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, me voilà. J'ai mis donc mes allumettes de bacon et mes champignons dans mon wok. Donc, pour les faire revenir, je n'ai mis aucune matière grasse, car ma matière grasse, ça sera tout à l'heure. Et ça sera la crème fraîche que je rajouterai. Là, je vais arrêter mon feu sous mon wok. J'ai mis l'eau des pâtes à bouillir. Je vais y rajouter mes pâtes, mais je vais déjà rajouter dans ma crème, dans mon mélange champignons-bacon, mes 4 cuillères à soupe de crème à 4% de matière grasse. Voilà. On va pouvoir ensuite poivrer. Je ne sale pas, parce que les allumettes de bacon sont quand même déjà pas mal salées. Donc, on poivre. Voilà. Moi, je vais mettre à cuire mes pâtes et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Là, j'ai réservé mon mélange. J'ai mes pâtes qui sont en train de bouillir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ça va faire 5 minutes qu'elles cuisent. On va coûter quand même pour vérifier à quel moment de cuisson elles sont, si vous les aimez al dente ou pas. Bon, moi, c'est encore bien dur. Donc, je vais pouvoir y mettre mes carottes, au moins pour 5 minutes de cuisson, histoire qu'elles soient bien contentes. Parce que là, je n'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop craquant sous la dent. Donc, je mélange mes spaghettis de carottes à mes spaghettis de pâtes. Voilà, tout simplement. Et on va laisser cuire comme ça encore pendant 5 bonnes minutes. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà. J'ai égoutté mon duo de spaghettis. Je le rajoute. Dans mon mélange, lardon, bacon et champignon, du moins, lardon de bacon et champignon et ma crème. Et là, regardez-moi cette belle quantité de spaghettis. Alors, pour ma part, parce que je suis à 1600 calories par jour, j'ai 1050 grammes de spaghettis de pâtes. Mais bien sûr, vous pouvez, selon vos besoins, vos envies et votre programme, en mettre moins et mettre plus de spaghettis de carottes. Voilà. J'ai choisi de mettre de la carotte parce qu'avec cette recette-là de spaghettis de carottes, je les ai fait à la carbonara. Mais c'est super bien aussi avec des spaghettis, tout simplement à la bolognaise. La carotte se mariant tellement avec la sauce tomate. Voilà. Là, je vais laisser un peu sur le chaud, comme ça. histoire que la crème, comment dire, s'évapore un peu. Puis après, on va dresser, se mettre un peu de parmesan. Et puis, on va être très, très bien. Je vous retrouve à tout de suite pour le dressage. Tadam ! Voilà. Vous voyez mon joli duo de spaghettis à la carbonara. Oh, mais moi, je n'y tiens plus, je goûte. Je goûte, je prends un peu des deux. Donc, hop, on va prendre un peu de lardon. Il faut qu'on souffle parce que c'est chaud. Hum. 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 Qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Alors, vraiment, pensez bien à mettre sur les carottes avec les pâtes et laisser cinq minutes parce qu'elles sont bien fondantes. Hum. Hum. Au top. Celui-là, je ne t'ai pas prouvé encore une fois que la gourmandise n'est pas mis à défaut. Quand tu vois ce joli bol de spaghettis carbonara, où dedans, tu as ta dose de féculents, tu as ta dose de protéines. Donc, tu as ta matière grasse avec la crème fraîche. Tu as ton féculents avec les pâtes. Tu as ton légume avec les carottes et les champignons. Je veux dire, c'est bien. Et là, si tu te rajoutes un peu de parmesan dessus, tu peux être au top, du top et tu as ton laitage. Bon, moi, je vous fais d'énormissimes bisous. J'étais très contente de vous retrouver. J'espère que cette vidéo va vous régaler autant que moi. A très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada